Madame, Monsieur, bonsoir. Le rideau est tombé sur la phase allée, la première partie du championnat de Ligue 1 avec une équipe qui a écrasé par ses résultats la compétition, c'est les Rouges et Noirs, Lusma Dalger. Si on prend le tableau de marche de Lusma Dalger, c'est 36 points sur 45 possibles. Ça nous donne 11 victoires, 3 matchs nuls, une seule défaite enregistrée lors de la première journée. C'était contre le Nez du Saint-Dé sur le score de 2 buts à 1. Et rappelons que c'est la première équipe à avoir repris le chemin du stade avec la Champions League africaine. Lusma Dalger compte 10 points d'avance sur le chef Abriadi de Belouisdel. Un scénario qui s'est déjà produit lors de la saison 2001-2002. Est-ce que cela va se reproduire ? C'est la grande question. On le saura à l'issue de la 30e journée. Mais aujourd'hui, on va revenir avec un joueur de Lusma Dalger que vous avez découvert et fortement apprécié durant la Coupe d'Afrique des Nations des U23 avec la deuxième place de l'Algérie. C'est Ayoub Abdelawi. Bonsoir Ayoub Abdelawi. Merci d'être avec nous. Bonsoir Mama, bonsoir. Et Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir Aïssa. Bonsoir Aïssa. Ayoub Abdelawi, est-ce que vous êtes de la première question ? Vous avez déjà récupéré de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été intense. Personne ne vous attendait. Il faut le rappeler en finale. Tout le monde vous voyait éliminé au premier tour. Vous avez fait un super parcours. Et vous êtes tombé avec les honneurs. Deuxième, vous êtes sur le podium. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, c'était une compétition vraiment très difficile. La Cannes, on est tombé sur un groupe de la mort avec une très grande nation de football. Bon, après, on a fait un bon parcours. Je remercie tous les joueurs, le staff aussi qui a fait de très bons travails avec nous. Bon, après, Alhamdoulilah, on est à 35 ans après. On est qualifiés. Donc, on mérite ça. Donc, Alhamdoulilah, maintenant, c'est à nous de récupérer. C'était dur, c'était dur ? Oui, c'était dur. C'était vraiment dur. Surtout, les premiers matchs, on jouait à Lambourg à 15 heures avec une pelouse vraiment catastrophique, du synthétique. C'était vraiment dur. Bon, après, on s'est accrochés, Alhamdoulilah. On vous a senti timide au début de la compétition. Après, vous vous êtes libéré. C'est l'impression. Est-ce que c'est la bonne... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Surtout que le premier match, on est tombé sur l'Egypte. Un but partout, score final. Voilà, on connaît la rivalité entre la gérée d'Egypte côté football. Bon, après, le match nul, on est revenu au score. Donc, ça nous a permis de continuer tranquillement la suite du parcours. Je voudrais juste... La finale, c'est l'enjeu qui vous a peut-être crispé un peu ? Ou vous étiez au bout du rouleau de les manières sur le plan physique ? Voilà. La finale, c'était vraiment la fatigue, notre plus grand souci, parce qu'on a joué vraiment quatre matchs avant. On n'a pas fait beaucoup de changements sur l'équipe. C'était à chaque fois pratiquement les mêmes ans. Donc, je pense, moi, si on était prêts vraiment physiquement, comme les premiers matchs, on aurait pu gagner ce tournoi. Vous êtes tombé contre le Nigeria. Avant de céder la parole à Issa Madani, je voudrais... Les Jeux Olympiques, c'est le rêve de tout sportif, d'aller au JO. C'est au mois d'août prochain, sur une terre qui a pour nom le Brésil, la terre du football. Vous pensez que l'Algérie, potentiellement, a des chances d'aller loin dans la compétition ? Oui, oui, bien sûr. Je pense que déjà... Vous savez, les Nigériens, vous savez, qu'est-ce qu'ils se sont fixés comme objectif ? Une médaille d'or. Exact. Vous le savez. Une médaille d'or. Donc, ça prouve que nous aussi, on a du potentiel pour faire un bon parcours là-bas. Bon, après, il faut bien se préparer. Tout d'abord, il faut bien se préparer. Il faut faire... Bon, il y a la liste des 18. Peut-être, on va renforcer notre équipe avec... Elle sera renforcée avec trois joueurs. Moi, je pense que c'est des joueurs qui vont ramener le plus. Bon, après, il faut travailler. C'est le travail qui paye. Donc, si on fait une bonne préparation, je pense qu'on va faire un bon tournoi là-bas. Voilà un joueur qui a de l'ambition. Issa Madani. Je voudrais dire qu'il y a une seule chose. Nous avons parlé de la difficulté, c'était difficile. Mais avant la fin de l'Afrique, il y a tout à l'heure que nous avons parlé de l'égard de l'Université de l'Université de l'Université de l'Europe, avant de commencer la compétition s'idée que qu'il faut entre guillemets faut faire taire ces gens et c'est ce qu'on a fait donc il ya des gens qui ont du potentiel des joueurs qui ont fait l'académie donc il ya des gens aussi des jours de qui ont des expériences en afrique donc on a mis tout ça tous ensemble voilà c'était votre défi quoi voilà c'était un déficit et on a relevé le défi alhamdoulilah on a fait de bons matchs les résultats il est là maintenant on est qualifié ayoub vous êtes un produit de l'académie d'ailleurs votre résultat a fait que la fédération algérienne de football revient aux académies sous une forme différente vous vous étiez la première académie c'est une bonne chose oui oui bien sûr c'est une bonne chose ça vous a aidé dans votre cursus de footballeur bien sûr surtout maintenant qu'on connaît la formation dans les clubs c'est pas vraiment c'est pas vraiment une bonne formation qu'on fait dans les clubs donc la fédération a fait cette académie là moi je m'en souviens on travaille vraiment on faisait de bons travails avec le staff technique qui était celle-là à l'époque c'était on était nourri le logé là bas on faisait même nos études là bas donc on avait on avait tous les moyens notre disposition pour faire une bonne formation le volume d'entraînement bien sûr le volume d'entraînement les moyens de récupération donc moi je pense avant d'être avant d'aller à l'académie j'étais à mon club à l'usman même les douches on prenait pas de douche dans les vestiaires moi je pense que c'est une formation il faut faire il faut mettre les moyens pour pour accueillir pour faire un bon joueur donc c'est très bien la fédération est revenu d'ailleurs sur sa décision d'arrêter les académies et elle a décidé de les relancer allez on va passer au football le championnat de liga mobilis vous avez dominé la compétition l'usman d'alger après avoir échappé à la rélégation vous qui êtes dans le groupe c'est vous vous le sentiez dès le départ que ce groupe allait monter en puissance et faire un tel parcours écrasé 10 points d'avance à la fin de la phase allée moi personnellement je suis convaincu qu'on a de très bons joueurs à l'usman mais l'année l'année passée je pense avec la mauvaise préparation qu'on a fait en turquie ça ça nous passe ça nous a pas aidé sur le début de championnat bon après le résultat on l'a vu on a joué le dernier match à boulogène contre chlef on s'est sauvé mais on a eu l'impression comme si l'équipe s'était métamorphosé avec l'arrivée d'un nouveau staff d'un préparateur physique vous enchaînez coupe d'afrique des nations vous êtes coupe d'afrique des clubs champions pardon vous êtes finaliste et le championnat vous perdez le premier match mais après vous balayez tout le monde bon après comme vous avez dit le staff technique le nouveau staff technique il est là et il met de d'une bonne ambiance dans le groupe déjà et de très bons discours au vestiaire tout d'abord parce qu'il sait qu'il ya du potentiel dans ce groupe même le président nous les joueurs on s'est dit qu'il n'a pas on va pas faire la même erreur donc on a travaillé on a fait un très bon stage au maroc après le résultat il est là avec la champions league on a enchaîné avec la champions league ça vous a aidé à trouver de la confiance voilà on est arrivé jusqu'en Finlande donc on était en pleine confiance sur les premiers matchs du championnat est ce que les résultats du mois de juin en champions league vous ont aidé à trouver de la confiance sur les premiers matchs de championnat ça nous a aidé oui ça nous a aidé peut-être physiquement un peu moins mais dans le plan confiance dans sur le côté confiance oui ça nous a aidé meilleure attaque du championnat avec 28 but en caisse et 28 but marqués pardon 14 but encaissés depuis l'entame de la saison et ça m'a donné bon par rapport aux blessures c'est vrai mais il faut pas oublier que l'usman aenaient 20 on a fait combien de matchs depuis le début de la saison que vous êtes sur le mois de juin vous avez les 6 matchs de la champion de ligue plus 27 27 27 match en tout donc c'est vraiment c'est vraiment énorme en plus moi je pense que aussi on revient à la préparation de qu'on a fait l'année passée c'était vraiment on est parti en touriste en turquie donc on n'a pas travaillé donc après enchaîné un nombre de matches donc c'est ça le problème parce que vraiment les joueurs ils se sont donnés à fond tout au long de la compétition on joue en afrique donc c'est vraiment difficile je pense que la coupe cette fois ci a nous a tourné le dos depuis le premier match on a reçu un joueur du paradou parce que je sais pas si vous avez vu l'émission on a reçu un joueur du paradou c'est vrai que le paradou c'est la bête noire de l'usma d'alger mais vous savez l'usma ils nous ont pris un peu de haut il pensait déjà au match du mouloudia d'alger c'est vrai moi j'ai parlé déjà avec mon ami à la off ben guide qu'il est dans l'équipe nationale lui il a joué le match il m'a dit que que vous que c'est vrai voilà il a dit vous avez envoyé un joueur espoir à la peine mais moi je lui disais que c'est ce qu'on faisait à chaque fois ça on le savait pas ça leur a fait mal vous les avez motivé sans savoir voilà moi après moi je pense que la coupe a choisi la choisie elle a choisi le paradou est ce que les joueurs n'avaient pas l'esprit au mouloudia d'alger peut-être quelque part peut-être quelque part oui c'est vrai mais après quand on voit le match on a barfan qui est blessé au bout de 10 minutes on a la pratiquement le coach n'a pas beaucoup de joueurs sur le banc nous les trois olympiques on n'était pas présent donc c'était c'était vraiment difficile qu'est ce qui vous a fait le plus mal la défaite en finale de la champions league ou l'élimination en coupe non la finale la finale de la champions league c'était parce que vous n'avez pas répondu à la question c'était pour vous relancer alors on va revenir il ya eu le match du mouloudia d'alger c'était un non match il faut le dire vous n'avez pas joué ce match là il ya eu les supporters des deux côtés a eu ce mouloudia il n'était pas content par la prestation vous jouez blida vous gagnez trois buts à zéro il fallait vous racheter aux yeux des supporteurs bien sûr bien sûr on a fait on n'a pas fait un très bon match lors du derby nous là maintenant contre blida on a joué à domicile il fallait faire un bon match il fallait qu'on gagne avec l'art et la manière je dirais c'est ce qu'on a fait on va écouter d'ailleurs milou de hamdi l'entraîneur de l'usma d'alger à l'issue de cette victoire des usmistes face au blidien sur le score de trois buts à zéro qui ont franchi des paliers depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui il ya l'art et la manière donc voilà je suis vraiment satisfait de la prestation des joueurs le public est venu nombreux encore aujourd'hui voilà zéro et bon il ya l'art et la manière donc voilà je suis vraiment satisfait de la prestation des joueurs le public est venu nombreux encore aujourd'hui voilà un grand bravo aussi à ces publics de les joueurs le public sont et on se dit on zé don't confère me blint s'haquant le n'a connu champignelé et l'hammedulilila j'nais qu'on relé les joueurs l'asbabi ya fa à l'étihad à l'asemma ou adam fa à l'hégoum taan le show tout à l'ouel can show ou en J'ai l'occasion de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. J'ai l'occasion de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. J'ai l'occasion 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 de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. J'ai l'occasion de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. J'ai l'occasion de l'équipe de l'équipe de l'équipe. J'ai l'occasion de l'équipe. J'ai l'occasion de l'équipe de l'équipe. J'ai l'occasion de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. L'équipe était passée complètement à côté, aucun but de marquer, pas de jeu. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Rien, c'est vrai. La Coupe d'Afrique, c'était vraiment un fiasco là-bas. Parce que moi, je parlais de l'Académie de la Faf, on a fait trois ans. Après, ça a été coupé. Le coach, à l'époque, Nobelo, il a vraiment tout changé. Il a mis une autre équipe, donc on a perdu déjà trois ans. Bon, après, on a fait venir quelques joueurs algériens qui jouent en France. Voilà, et malheureusement, ils n'ont pas pu s'adapter. Mauvais souvenir, mauvais souvenir. C'était vraiment un mauvais souvenir, on est passé à côté. Maintenant, la dernière canne, on a fait le contraire, alhamdoulilah. Alors, justement, on va revenir au championnat. Issa Madali nous a emmené encore sur l'équipe maçonne. Moi, je vais rester sur le championnat. Votre poursuivant immédiat. Le Chabé Briadie de Belbizder, tout comme l'USM Al-Harrach ou l'USMAD Al-Jé, sont des équipes qui proposent du jeu. Il y a du contenu. Et le CRB, tout comme vous, a gagné trois buts à zéro hier. C'était au stade du 20 août, face au Diffé Ariadie-Baladie-Tajnette. Sur les poursuivants immédiats et sur la phase retour, pour vous, votre plus dangereux adversaire, c'est le CRB, le Mouroudia d'Alger, le Harach ou bien une autre équipe ? Moi, personnellement, je dirais le CRB. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de jouer le match. 2 à 1, la victoire au Saint-Juillier. J'ai vu que le CRB a une très bonne équipe, surtout au côté offensif. Là où ils marquaient beaucoup de buts, ils sont percutants. Deuxième attaque du championnat avec le Mouroudia Doran. Ils sont derrière vous. C'est vous la première attaque. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, moi, personnellement, je pense que le CRB va... Vous, c'est 28 buts de marqué. 28. 28 buts de marqué depuis longtemps. Pratiquement deux buts par match. Voilà, on a pris 14 buts. 14 buts. Moi, je suis défenseur. Défenseur, c'est 14 buts. On a pris 14 buts. Vous êtes la deuxième défense du championnat. La troisième défense. La première défense, c'est neuf buts. Neuf buts, c'est-il. C'est-il, voilà. Donc, vous dites pour vous, c'est le CRB votre plus dangereux ? Moi, personnellement, je dirais le CRB. Oui. C'est-il, 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 c'est-il. Vous n'avez pas joué le match, c'était pas... Vous, en tant que footballeur, je vous pose la question. Quand vous rentrez, vous, vos coéquipiers, vous ne dites pas qu'on doit donner du spectacle, offrir du spectacle au présent, au détriment du résultat. Des fois, c'est le résultat qui compte avant le spectacle ou bien comment ça se passe ? Vous voudriez un peu connaître le fonctionnement des joueurs dans leur tête ? Bien sûr, bien sûr. Surtout que les spectateurs veulent voir du bon jeu. Bon, après, nous, comme joueurs, on a la pression du résultat. Vous la vivez, la pression du résultat ? Bien sûr, bien sûr. Surtout, les matchs derby, je pense qu'il y a une grosse pression. Là, on se dit qu'il ne faut pas perdre. Coute que coute, il ne faut pas perdre. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne voit pas du bon jeu. C'est comme une finale, le derby. C'est comme une finale. Le plus important, c'est de ne pas perdre. Bon, après, je pense à l'avenir, il faut vraiment faire des efforts pour offrir un beau spectacle aux supporters. Mais cette fois, il n'y a pas de spectacle ou de netices. Nous avons vu que Mouloudia, le Jazeel, nous avons parlé de l'ançard qui ont besoin de l'aïtidak, qui ont besoin de l'aïtidak, qui ont besoin de l'aïtidak, qui ont besoin de l'aïtidak. Donc, vous avez vu ce que l'ançard ? Comment avez-vous ? Bien, je vais vous dire, Mouloudia, je suis un joueur de l'homme, les entraîneurs, alors imaginez-vous ça. Donc, c'est pour ça que sur le terrain, ça reflète la pression avec les joueurs en tant que joueurs, en tant que staff. Donc, moi, je pense que le match, on n'a pas vu de bons jeux parce que chaque équipe, vraiment, elle n'a pas besoin de perdre. T'assoffes-tu à le Jumurada qui a fait une grande souffle, le Tifou, l'aïtidak, l'aïtidak, l'aïtidak de la Jamaher, qui a fait un joueur de l'aïtidak, et qui a fait un joueur de l'aïtidak ? T'assoffes-tu bien sûr ? T'assoffes-tu bien sûr ? En avant, je n'ai pas joué avec le match. Vraiment, j'ai vu les supporters, ils étaient extraordinaires. Vous étiez au Stade ? J'étais au Stade, oui, j'étais sur le banc. Moi, j'étais plus branché sur les tribunes que sur le terrain. Vous avez sorti votre portable pour faire des sels vides, peut-être, non ? Avant, oui, avant. Avant le début du bac. Vous faites également, vous êtes bachelier également ? Oui, j'ai mon bac en 2012. En 2012, c'est-à-dire sport et études. Les études, comment vous faites maintenant quand on est sportif ? Vous avez mis de côté les études ? J'ai mis de côté. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En plus, ça, il ne nous aide pas vraiment. Je dirais, la fac, elle ne nous aide pas vraiment parce qu'il faut être présent. Vous avez choisi le foot ? Moi, j'ai choisi le foot. Votre ambition, avant de conclure, c'est quoi l'ambition de Abdelawi ? Votre ambition en tant que footballeur ? C'est d'aller d'un jour, de jouer à l'étranger ? Bien sûr, c'est un de ces... Vous avez un championnat que vous préférez ? Moi, je préfère le championnat espagnol. Championnat espagnol, pourquoi ? Parce qu'il y a du bon jeu. Il y a le club que j'aime le plus, le Real Madrid. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah, j'aurai la possibilité d'aller jouer. Alors, Abdelawi, là, c'est quelqu'un, mais sur un terrain, c'est un gagneur. Vous êtes un râleur. Vous êtes tout le temps... Quand je dis le terme aboyer, ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire, vous êtes là derrière vos qu'équipiers à replacer. C'est un autre caractère sur le terrain. Oui, sur le terrain, on ne me reconnaît plus. C'est ce que je dis. Moi, même avec mes collègues... Vous êtes un gagneur, un compétiteur ? Oui, je n'aime pas perdre. Vous n'avez pas ? Le soir de défaite, comment vous êtes ? Je ne dors pas la nuit. Vous ne dors pas ? Vous refaites le match ? Bien sûr, je refait le match à chaque moment. Le regret de le faouz, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à aller. J'ai eu un joueur de maquillage. J'ai vu un joueur de la télévision. Je vais vous parler avec Abdelawi. Est-ce qu'il n'y a pas de temps à aller ? Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'il n'y a pas de temps à aller. Abdelawi, je suis sûr qu'on a dû vous faire une réflexion. Ne pas trop contester auprès des arbitres. C'est vrai. C'est vrai, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. C'est sûr que le président, le président, le président, il me dit à chaque fois, Abdelawi, il arrête de parler avec l'arrivée. Ça ne sert à rien. Mais bon, je suis comme ça. Inchallah, je ferai des... Ça se corrige. Vous êtes jeune encore. Ça se corrige. Eh bien, nous, que vous souhaitez, bon vent. On vous dit merci d'avoir été avec nous. Vraiment charmant garçon. Vous souhaitez plein de succès personnels avec votre club. Merci, Issa Madani. Oui, et puis c'est... Issa Madani. Et puis, ne l'oublions pas, c'est la fin de l'année, donc pour la nouvelle année de 2016. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci encore une fois. Inchallah. Merci, Mahmoud. Merci. Merci. Merci.